Musique Et salut les pionniers, aujourd'hui nouveau tuto, on va s'attaquer à un sujet déjà vu dans le tuto des fluides, mais du coup une astuce parmi tant d'autres, donc là on va se concentrer uniquement sur ça, parce que c'est un problème qui est assez récurrent. J'ai pas mal de questions sur le sujet en live, donc un petit tuto juste sur ce sujet là. Ça vers nécessaire, donc aujourd'hui on va voir comment bien gérer le retour d'eau, et sur un exemple particulier, parce qu'on peut avoir ce problème sur d'autres productions aussi, sur d'autres grosses lignes de production, comme avec la scie, d'autres. Mais la technique s'applique à tous les fluides, et du coup on va voir ça sur une production d'aluminium. En général dans l'avancement du jeu, c'est à ce niveau là que vous commencez à rencontrer le problème, c'est à dire que vous avez une machine A qui utilise de l'eau, et une machine B qui rejette de l'eau, et vous voulez réinjecter cette eau dans le circuit, ce qui est la technique la plus efficace de retraitement de l'eau, parce que vous n'avez pas besoin soit d'en servir dans une production, soit de la mettre en bidon et de jeter au broyeur, soit, et là encore pire, de remplir un réservoir et de le vider manuellement. Donc on ne remplit pas un réservoir, on ne le vide pas manuellement, le but c'est d'automatiser. On ne remplit pas des bidons pour envoyer ça au broyeur, parce qu'on gage des ressources, et on rajoute des machines, donc on consomme de l'électricité. Donc ce n'est pas le but si on veut aller vers une optimisation totale. Par contre, on peut aussi se resservir de l'eau pour faire une autre production avec. Alors si ça, ça vous va, vous tombez pile poil, tant mieux, mais je pense qu'il est important quand même de savoir faire pour réutiliser l'eau, la réinjecter dans un circuit, et rendre prioritaire le retour d'eau par rapport à la production d'eau des pompes à eau. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai reproduit une production d'aluminium. Donc là, on a un gisement de bauxite ici, et on va à 480 par minute, et du coup, j'ai posé des raffineries. Donc j'ai utilisé les recettes classiques, pour toujours représenter le cas de figure où on commence une partie, on n'a pas forcément les recettes alternatives ou autre, on commence à produire de l'aluminium, donc on n'a que les recettes de base, ainsi de suite. Donc la recette de base, c'est celle-ci, on a besoin de 120 de bauxite et de 180 m3 d'eau par minute, pour produire 120 m3 d'aluminium, et on va aussi du coup produire de la silice. Ces 120 d'aluminium, on va devoir les envoyer dans une autre raffinerie, ici, mélangée avec du charbon, ce qui va nous faire le rebut d'aluminium, que lui, on passera dans les fonderies, dans les fonderies avancées, pour faire les lingots. Cette partie-là, on ne va pas la voir, ce qui s'intéresse, c'est la gestion de l'eau, mais on voit surtout que cette raffinerie-là va rejeter de l'eau. Donc, on voit qu'ici, on a besoin de 240 de solutions d'aluminium, ce qui correspond donc à deux fonderies, parce qu'une fonderie produit 120. Donc, j'ai fait le petit système ici, à gauche et à droite, c'est le même en copier-coller. On a deux raffineries ici qui vont produire 240 d'aluminium, mais qui vont consommer 360 d'eau. Et ces deux-là vont envoyer la solution d'aluminium dans cette raffinerie-là, qui consomme les 240, mais qui va rejeter 120. Donc, en résumé, on a besoin de consommer 360 m3 d'eau, mais on va en récupérer 120. Donc, au final, on a besoin de 240 m3 d'eau, en plus, pour faire fonctionner l'usine. Le premier réflexe serait de se dire, bah, c'est pas grave, je fais mes pompes à eau. Donc, moi, j'ai fait ça ici, il y a trois pompes pour chaque système, parce qu'il y a besoin de 360, ça fait pile-poil 360. On peut se dire, bah, c'est pas grave, moi, j'envoie mes 360, et dès que j'ai un problème avec l'eau, que je réinjecte, je l'ai juste rebranché dans mon circuit, dès que l'eau arrive, je commence à baisser les pompes, les pourcentages, ou, et à la fin, j'en supprime carrément une, comme ça, j'envoie pile-poil 240, j'ai 120 qui arrivent d'ici, et du coup, j'ai mes 360. Alors, pourquoi c'est une très mauvaise idée ? Déjà parce que tout va pas se faire d'un coup. Ça va être provisoire. L'eau va arriver au fur et à mesure de la production ici, le temps que ça monte à 100%, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir des petits problèmes de ce côté-là. Et ensuite, si jamais vous arrivez quand même à atteindre le stade où vous n'avez plus que deux pompes, plus les 120 ici, et les premières affineries sont à 100%, déjà bravo, le problème, c'est que si vous avez une coupure électrique ou un problème où vous ne faites pas attention, où vous supprimez un tapis, où vous voulez améliorer votre usine, où vous la mettez en pause ou autre, ben là, pour repartir, bon courage, parce que du coup, vous n'aurez que 240 m3 d'eau qui vont arriver. Celle-là ne produira plus rien. Et du coup, au fur et à mesure, ça va baisser, baisser. Donc, ça ne fonctionnera pas. Nous, on veut un système qui, quoi qu'il arrive, fonctionne. Et on a nos trois pompes qu'on va à 360. Et on veut qu'au fur et à mesure qu'il y ait de l'eau qui sorte de celle-ci, il y ait moins d'eau qui soit prise des pompes. Tout ça, c'est faisable. Ça paraît complexe comme ça. Vous avez vu, c'est super simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tranche sur le côté de l'usine pour bien comprendre le système. Et j'ai fait deux étages. Ça, c'est un truc que je conseille aussi. J'en parle en live et dans d'autres tutos aussi. Prenez de la place pour faire vos usines, que vos sous-sols soient aérés pour bien voir ce qu'on fait. Et moi, ce que j'aime bien faire avec les raffineries ou les autres usines qui mélangent des fluides et des items, c'est faire un étage pour les items et un étage pour les fluides. Comme ça, on est tranquille. Et surtout que là, pour l'eau, on va avoir besoin de place. Donc, j'ai un premier étage ici pour les items. Donc là, on ne va pas expliquer ça, tout va bien. Et j'ai un étage inférieur pour l'eau ici. À savoir que plusieurs fois, pendant le tuto, je vous mettrai en haut à droite, je vous redirigerai vers le tuto sur les fluides. Parce que là, on ne va pas parler de toutes les mécaniques des fluides. Il y a des choses que je ne vais pas expliquer parce qu'on n'est pas là pour refaire le tuto sur les fluides. Donc, si vous avez d'autres questions ou autres, je vous encourage à aller vers le tuto sur les fluides. Et donc, en dessous, on a notre système d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a nos arrivées. Donc, je rappelle, on a besoin de 180 par machine. Donc, un tapis MK1 suffit. On a un pipeline, pardon. MK1 qui descend. On a 180 ici, 180 ici. Je les regroupe en deux. Là, il y a une pompe de pipeline parce que c'est pour remonter parce que je suis quand même assez bas. Mais si vous faites tout à plat, elle n'est pas obligatoire. Donc ici, on a bien, du coup, nos 360. J'en profite. Ici, petite erreur. J'ai un MK1. Donc là, c'est une erreur. Ici, ça devrait être un MK2. Et ici aussi, d'ailleurs. Du coup, même erreur en face. Voilà. Donc ici, j'ai bien MK2 et ce n'est pas la bonne couleur. C'est bien. Allez, pour une fois, je ne couperai pas ça. Mais ça peut être un bon clin d'œil sur le genre de bêtises qu'on peut faire et on ne comprend pas pourquoi l'usine ne fonctionne pas après. Donc ici, je suis bien en MK2 et capable de supporter les 360 m3 par minute. J'ai mon système de pompe à eau qui est là. Donc, une ligne B360, elle remonte, elle arrive là, elle descend et elle va dans le système. Donc ensuite, elle remonte et elle alimente les pompes. Ici, j'ai ma raffinerie qui rejette 120 m3 d'eau. Donc ici, ça descend, ça descend, hop, et ça revient dans le système. Il faut savoir que là, il n'y a rien d'autre à faire. Juste comme ça, ça va fonctionner. Il faut que vous acceptiez la logique du jeu sur les fluides. C'est-à-dire qu'il faut connaître qu'ils ont fait un bel effort dans la mécanique des fluides dans le jeu pour que ça ressemble à pas mal de règles dans la vraie vie. Mais pas tout. C'est-à-dire qu'ici, en fait, pour le jeu, le chemin le plus simple pour l'eau, ça va être la ligne droite ici. Donc le jeu va prioriser l'arrivée de gauche de la ligne droite par rapport à celle qui arrive par le haut. IRL, vous faites ça, ça ne va pas fermer en haut parce qu'il y a de l'eau en bas. On est d'accord. Mais dans le jeu, ça fonctionne. C'est ça qu'il faut accepter. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que si à droite, par exemple, j'ai besoin de 150 m3 et à gauche, j'en vois 50 et en haut, j'en vois 1000, par exemple. On s'en fiche, peu importe. D'accord ? J'ai besoin de 150. Ici, j'ai 50. Ici, j'ai 1000. Et bien, en fait, le jeu va prendre les 50 qu'il y a ici. Il va vider ce tuyau-là. Peu importe ce qui arrive en haut. Et le complément, il le prendra en haut. Mais ça, tout le temps. Quoi qu'il arrive, peu importe les montants. si on a besoin de 150, j'ai 150 qui arrivent à gauche et 1000 en haut, il prendra 0 en haut. Les pompes à eau qui sont au bout de la ligne vont s'arrêter. Il prendra tout ce qui arrive de la gauche. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Au fur et à mesure que cette raffinerie, cette raffinerie, là, pardon, va rejeter de l'eau, dans le pipeline, elle va arriver là. Au fur et à mesure, le jeu va prendre tout ce qui arrive de la gauche. Donc, il va prendre de moins en moins ce qui arrive par en haut. Donc, les trois pompes qui sont au bout de la ligne vont baisser leur production en proportion. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a un problème, je fais un changement de recette en haut, je misclic ou alors, j'ai un problème avec le charbon qui arrive, qui n'arrive pas assez vite ou autre, ce n'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, ce tuyau-là sera vidé. Donc, cette raffinerie-là ne sera jamais bloquée en eau. Parce que là, vous avez l'eau qui sort et le rebut d'aluminium. Si vous traitez correctement le rebut dès le début mais que l'eau stagne, si jamais le buffer ici est rempli d'eau, la raffinerie va s'arrêter même si elle la place pour le rebut d'aluminium. Et inversement d'ailleurs, si vous traitez bien l'eau mais vous traitez mal le rebut d'aluminium, si ça se stagne, la raffinerie va soit baisser sa production soit carrément s'arrêter. Donc, c'est très important qu'ici, on n'est jamais un bouchon avec l'eau. Donc, je répète, pour le jeu, le plus simple ici, c'est la ligne droite et pas le fluide qui arrive par le dessus. Donc, le jeu va d'abord prendre l'eau qui arrive à gauche, notre retour et faire le complément avec l'arrivée qui arrive en haut. Maintenant, on va voir ça en cas concret. C'est-à-dire que je vais allumer les machines. Voilà, donc les machines sont allumées. Donc, ici, on voit bien que la solution d'alumine arrive, le charbon arrive, tout va bien. Le rebus d'aluminium est traité et on voit bien que l'eau est évacuée immédiatement. C'est-à-dire que l'eau ne stagne pas dans la machine. Et on a bien ici, on arrive, on a notre débit ici aussi. Et pourtant, celui-là va beaucoup varier parce qu'en fait, le jeu va d'abord prendre le fluide qui va arriver à gauche et pas celui qui est en haut. Et plus on va attendre, plus on va laisser tourner, plus ici, la pompe, elle, va se réguler. Donc là, elle réaugmente parce que tout était éteint. Mais elle ne va plus monter jusqu'à 100% parce qu'elle va produire moins. Elle aura besoin de... Les trois pompes ensemble ont besoin de produire 120 en moins parce qu'on va d'abord prendre ce qu'il y a ici. Et là, on peut laisser tourner autant de temps qu'on veut. Je l'ai fait sur plein de maps, ça a tourné des centaines d'heures. Ça ne s'arrêtera jamais. En tout cas, pas à cause de l'eau. Ça peut s'arrêter parce que vous retraitez mal certains items, parce que, par exemple, vous réutilisez mal la silice. Donc là, la silice bouche. Donc forcément, ça bouge, ça s'arrête. Ou alors ici, vous retraitez mal le rebut d'aluminium. Peut-être que vous ne le consommez pas entièrement. Peut-être que vous n'amenez pas assez de charbon en faisant comme ça. Vous êtes sûr de retraiter l'eau. En priorité, celle de la raffinerie. Et vous n'aurez aucun problème. Et même si je pousse le vis jusqu'au bout, c'est-à-dire que on va supprimer ici. On ne va le faire que sur celle-là. On va attendre qu'elle se remplisse d'eau. Et on va voir si on injecte d'un coup beaucoup d'eau. Est-ce que le système va réussir à le gérer? Ou est-ce qu'on va avoir un bouchon d'eau ici? Voilà. Donc là, le buffer d'eau est plein. Donc la machine s'arrête. La raffinerie se stoppe. Elle va stacker au max ses ressources premières. Mais par contre, elle ne redémarrera pas. Je lui remets une évacuation. Et pourtant, les tuyaux en bas devaient être blindés. Là, ça va d'abord évacuer ici. Et ça ne rebouchera plus. Et voilà. Donc c'était le petit tuto sur la réutilisation et le fait de réinjecter l'eau dans le système. Si vous avez d'autres questions, dans les commentaires, vous pouvez venir sur le live. Je réponds toujours aux questions sur le live. que j'essaie toujours de l'illustrer même si je peux par rapport à là où j'en suis dans ma partie. Je vous fais des gros bisous à tous. Un grand merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi venir sur le Discord. On est même plusieurs rastres et je rappelle que la semaine prochaine, donc la semaine jusqu'au 20 octobre, il y aura des lives caritatifs au profit de l'association contre le cancer du sein qui est un sujet très très important. Donc n'hésitez pas à passer sur les lives. N'hésitez pas à venir nombreux. Il y aura des défis, il y aura des donations goals, il y aura plein de choses. Et c'est une bonne cause. C'est un sujet très très important. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse ici. Des gros bisous. A bientôt. Ciao, ciao.